Bonjour à tous, c'est Caroline Bertout, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, c'est la première chose qui est hyper importante, et c'est toujours ce que je vous dis, mais c'est hyper important pour moi. La santé, la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance dans tous ces états, c'est hyper important. Donc je suis contente, j'arrive à trouver un peu mon rythme entre les chevaux, mon petit chien, mes deux chats, dont un chat qui est, Léo, qui a été diagnostiqué avec un diabète. C'est assez rare quand même chez les animaux, mais pour le coup, ça ne loupe pas. Alors je voulais parler de ça aussi avant de parler du sujet, qui est le transgénérationnel et la lignée maternelle. Du coup, mon chat a décliné depuis à peu près un an, malgré les soins que je lui ai faits, je ne comprenais pas, parce que c'est un chat qui faisait à peu près entre 8 et 9 kilos, donc c'est un beau chat. Et puis petit à petit, il a perdu du poids, il a perdu du poids, il a perdu du poids, et puis il y a à peu près deux semaines de ça, je l'ai amené chez le vétérinaire, parce qu'il avait vraiment perdu trop de poids. Il avait plus que la peau sur les os, il était quand même assez faible, il buvait beaucoup. Bon, après, au niveau des reins, il avait une petite inflammation, mais ça, j'arrive vraiment à traiter. Et le diabète, ça a été une surprise sans l'aide, parce qu'au mois de janvier, quand j'ai vu ma jumelle, elle m'a dit que c'était possible qu'il ait le diabète, Léo, parce qu'elle avait déjà eu cette expérience avec un de ses chiens. Donc, pour vous dire, des fois, ça vaut le coup quand même d'aller chez le vétérinaire, de faire des analyses. C'est pareil pour l'humain, des fois, ça vaut le coup d'aller faire des examens, même si ce n'est pas agréable d'aller dans les hôpitaux, chez le dentiste, même chez le médecin. Mais des fois, c'est hyper important, on peut avoir une pathologie diverse et variée, et c'est important de trouver la cause, et puis de réguler tout ça, que ce soit hormonal, que ce soit n'importe quelle pathologie, en fait. Donc, Léo va mieux, il a repris un peu de poids, je dois lui faire piqûre d'insuline matin et soir. Donc, c'est un sacré engagement d'avoir des animaux, ça c'est sûr, on le sait, mais quand on le vit comme ça, c'est important aussi de le rappeler, de se le rappeler. Bon, mes animaux, ils ont de la chance, parce que je fais de la com' avec eux tous les jours, naturellement, maintenant c'est devenu naturel. Et les soins, ils en ont à peu près un par semaine chacun, et puis j'ai créé des soins aussi à distance pour vos animaux, donc c'est ce soir, le soin. Il y a plusieurs abonnés, il y a plusieurs animaux abonnés. N'hésitez pas, c'est des petits tarifs, c'est un jeudi sur deux, c'est un abonnement au mois, donc voilà, contactez-moi si ça vibre pour vous. Le soin se fait à distance, d'âme à âme, comme d'habitude, comme ce que je propose maintenant. D'ailleurs, dans les consultations, maintenant, ça va se passer de cette manière-là. On va faire le brief au téléphone, je vais faire le soin de mon côté, et je vous rappellerai pour vous relater ce qui s'est passé, mais maintenant c'est uniquement du travail d'âme à âme, pour que le travail se fasse en profondeur, et ça, je suis totalement alignée avec cette façon de faire. C'est ma façon de faire maintenant. Voilà, c'est comme les soins de magnétisme, vous qui avez l'habitude de m'avoir pour des soins de magnétisme, ça se passe exactement de la même façon, à distance. Voilà, pour les news, je tenais vraiment à ancrer ça aussi dans la matière, et à vous dire que maintenant, les séances vont se passer comme ça, et pour le plus grand bien de tous, voilà, c'est comme ça que ça vibre maintenant. Donc, ce que je voulais dire aussi, ce dimanche, il y aura le soin du dimanche, bien entendu, ce sera un soin sur le transgénérationnel, la lignée féminine. En ce moment, on nous fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur des mêmes expériences, j'ai remarqué ça entre, par exemple, moi et ma maman, des problématiques dans l'abondance, des choses qui se passent dans notre vie, où on doit reprendre notre légitimité, et je vais la reprendre, ça c'est clair. Donc, c'est important d'aller travailler, d'aller débloquer les choses que vous, vous travaillez en ce moment. Ça peut être des problématiques d'identité, de qui vous êtes vraiment, de légitimité, des choses qui se reproduisent en fait de génération en génération. Ça peut être des tics, ça peut être des tocs, ça peut être, j'allais dire simplement, la peur de manquer. Quand on vibre ça et que nos parents ont vibré ça et que nos arrières-grands-parents ont vibré ça pour tout un tas de circonstances personnelles, sociétales, de guerre, de tout un tas de choses, quand nous, on a de la chance, entre guillemets, de ne pas vivre ça, même si on l'a vécu déjà dans l'autre vie, on est d'accord, mais... C'est important d'aller travailler des problématiques sur les blessures sexuelles. On travaille beaucoup sur le sacré en ce moment, beaucoup sur le chakra racine. En plus, la lignée maternelle, c'est vraiment la reliance à la terre-mère, à l'incarnation. Comment on se sent dans son corps ? On nous demande vraiment d'augmenter de conscientisation et d'intégration de notre corps en ce moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'on nous invite à aller voir. Hyper important. Je n'ai pas donné de thématique particulière par rapport à ce soin. Je veux dire, on ne va pas travailler sur une seule thématique, sur la lignée maternelle. On va travailler, les guides, en fait, on va faire un travail, on va aller là travailler, là où il y a besoin de travailler pour vous, pour chaque personne, vu que c'est un travail d'âme à âme. Je le répète, c'est trois rituels dans la journée. On me fait souvent faire du tambour chamanique en ce moment. La dernière fois, j'ai fait le dernier rituel avec les chevaux, avec Lunashtag et Luciano qui se sont portés volontaires pour nous aider, pour vous aider à faire ce soin. C'était vraiment d'une intensité incroyable. J'ai encore eu des super retours. Alors, je n'ai pas eu les retours de tout le monde. Mais beaucoup de choses se sont libérées dans le dernier soin. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper puissant. Mais plus ça avance, plus de semaine en semaine, on avance dans le calendrier et je trouve plus c'est intense. Moi, je réserve vraiment mes journées, mes dimanches à faire le soin du dimanche. Je ne prévois rien d'autre de spécial. C'est rare que je fasse quelque chose le dimanche parce que je suis vraiment dévouée aux soins du dimanche. Donc, mon énergie est consacrée uniquement à ça dès le matin au réveil. J'ai vraiment du soutien de toute ma petite tribu. Et puis moi, je kiffe faire ça. Je trouve que c'est des soins qui sont... Il n'y a pas plus puissants que ces soins-là qui sont faits d'âme à âme. sans contrôle, sans égo, sans... Voilà, sans filtre. Voilà, c'est vraiment ça. Sans filtre. Donc, dimanche, si vous souhaitez vous inscrire, il reste quelques places. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à samedi midi. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, je ne crois pas. Oui, désolée. J'ai bugué un peu. J'avais mon chien qui voulait rentrer. Mon petit chien, il commençait à pleurer un petit peu devant la fenêtre. Alors, du coup, j'ai mis pause sur la vidéo et je suis allée le chercher. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Beaucoup de cœur à cœur, de connexion d'âme à âme. Beaucoup de lumière, beaucoup de libération, de purification. On est quand même dans des périodes assez poussatrices. Oui, c'est un mot qui n'existe pas, mais moi, j'adore. Et on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on y alle. Et puis, si on n'est pas sur la bonne voie, on nous le fait bien savoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Puis, on nous demande aussi d'intégrer toutes ces choses que l'on fait au quotidien, que l'on fait pour nous. Et c'est important. Oui, les guides me disent aussi le travail sur l'estime de soi dans le soin du transgénérationnel. J'ai oublié de parler de l'estime de soi qui est vraiment tellement, tellement, tellement primordial, surtout sur notre parcours où on a tendance à, par la vie au quotidien, de s'oublier un petit peu. Et ça, c'est dommage. Il faut revenir petit à petit à l'essentiel. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui, les blessures d'insécurité. Les blessures d'insécurité, on le travaille souvent dans les soins, mais c'est vrai que c'est relié au chakra racine. Et c'est relié à l'incarnation aussi. Donc, le soin du dimanche sera aussi porté sur les blessures d'insécurité. Et ça, Dieu sait que nous, on en a déjà pas mal, mais nos parents, ils en ont encore vraiment plus et nos arrière-grands-parents souvent encore plus. Donc, le travail sur la lignée maternelle et sur le transgénérationnel en général. Plus tard, je vous proposerai un soin sur la lignée paternelle. Je crois que c'est au mois de mai ou au mois de juin. Je ne les ai pas fait trop rapprocher parce que c'est des soins qui sont vraiment hyper intenses, qui vont vraiment aller libérer dans les cellules toutes ces choses qui sont importantes d'aller libérer. Et je laisse de l'espace quand même entre ces soins-là. Cette fois-ci, je vous laisse. Je vous embrasse tout fort. J'aimerais vous faire des vidéos un petit peu plus longues. Mais il faut que je trouve encore le timing, l'énergie de vous faire des vidéos plus longues avec des sujets aussi super intéressants. Mais il faut que je trouve le timing où c'est juste pour moi et où ce n'est pas trop complexe par rapport aussi à mes animaux. Voilà. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada